salut à tous et bienvenue à nice dans mon studio tower audio ici architecte et je fais une vidéo aujourd'hui rapide pour vous parler d'un cadeau que nous offre nos amis d'arturia de grenoble parce que oui arturia est français il nous offre comme chaque année enfin du moins l'année précédente il nous avait offert un filtre et cette année et nous offre une super réverbe donc c'était pour deux choses déjà pour vous en parler vite fait et surtout pour vous dire d'aller vite à récupérer parce qu'elle sera bientôt payante donc on va tout de suite attaquer alors c'est une réverbe qui est offert donc vous allez sur le site arturia la récupérer faut créer un compte etc c'est une réverbe plate alors c'est pas une réverbe plate c'est une réverbe plate juste pour vous expliquer une plate qu'est ce que c'est alors j'ai préparé ça ici voilà une réverbe plate c'était c'était en fait dans les studios pour créer pour recréer une réverbe savait pas trop comment s'y prendre et se sont dit bah tiens le métal ça fait un joli bruit de réverbe et donc en gros bah voilà c'était des grandes grandes plaques comme ça de métal qui étaient en qui pouvaient être en des métal plus ou moins précieux des réverbes plus ou moins grandes et en fait en gros il y avait un micro au bout et puis un haut parleur qui diffusait le son et le micro récupérer le son qui sortait de cette plaque donc c'est vraiment quelque chose de mécanique le problème de ça c'est que déjà ça coûtait cher à faire et puis ça prenait surtout énormément de place on en voit ici ça c'est le mt 140 une réverbe à plaques très très célèbre on va voir voilà ça c'est une pièce avec des réverbes à plaques alors on voit la taille des machins ça prenait l'espace d'une énorme pièce entière ça coûtait plusieurs plusieurs dizaines de milliers de dollars voire plus voilà on voit un peu les différentes types de réverbe à plaques on pouvait rencontrer alors juste pour info il ya eu ad qui a modélisé le mt 140 elle est très bien modélisé comme d'hab chez vader en ce moment elle est en promo à 119 son vrai prix c'est 199 et bartur ya eu il vous l'offre cette mt 140 entre autres donc on va tout de suite attaquer alors je vais vous montrer juste pour parler rapidement du 2 artur ya parce qu'en fait l'année précédente il nous avait offert ceci c'était le mini filter donc c'est un filtre moog inspiré d'un moog qui est vraiment cool il sonne bien alors là pour le coup celui du ad il sonne beaucoup mieux mais mais celui de arturia ce n'est vraiment pas dégueu et donc ce filtre était offert et une fois que l'offre était terminée ils ont lancé trois filtres différents qui étaient payants bien sûr à l'unité ou par pack de trois et si vous avez récupéré le filtre gratos et ben vous aviez un prix d'accès aux trois filtres vraiment cool je sais plus je crois que c'était 49 de 49 euros lieu de 200 peut-être quelque chose comme ça les prix de lancement chez arturia c'est toujours cool donc tout ça pour vous dire que ça risque à mon avis d'être la même chose cette année c'est qu'ils vont lancer une série de réverbes parce qu'ils n'ont pas encore de réverbes dans leur arsenal ils ont ils avaient des délais des compresseurs des prêts des prêts amplis et tout ça mais pas encore de réverbes donc là c'est la première à mon avis d'une série de trois et si vous récupérez cette fois ci ce cadeau vous aurez accès aux deux autres gratuite enfin gratuitement avec un prix préférentiel pardon encore une fois je suppute mais avec arturia j'imagine que ça va être ça alors on va tout de suite attaquer parce que je parle je parle donc on va pas passer non plus 20 ans parce que ce n'y a pas non plus 25000 paramètres mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment elle marche et puis aussi surtout comment on peut tester une réverbe et comment moi en tout cas je teste une réverbe donc pour tester une réverbe je prends un son tout bête alors là j'ai pris un kit 808 on va l'écouter tout de suite avec la réverbe éteinte alors j'ai mis un clap et un snare vraiment c'est tout bête ok mais vous allez voir qu'un son comme ça très sec et très percussif ça va nous permettre vraiment vraiment de pouvoir apprécier la reverb alors je vais tout de suite l'enclencher alors je l'ai mis sur le master voilà c'est parti voilà qui est tout de suite mieux alors vous voyez là on entend donc ici ici si je me mets dry on va entendre que mon clap et tout sec et là si je me mets wet on va entendre que la réverbe donc ce qui est pas mal c'est de se mettre pour tester à 50 50 comme ça on entend 50% du clap 50% de la réverbe ok alors on va voir un peu les mêmes paramètres alors déjà il ya un truc super cool c'est un drive une émulation de tubes de lampes donc on va pouvoir drive et sert saturer le son qui va rentrer l'avantage c'est qu'on peut le faire en mode drive c'est à dire j'entends pas la réverbe mais par contre je vais entendre mon drive écoutez la différence on sait comme ça sature donc ça c'est cool parce qu'en plus arturia ils savent ils savent modéliser des des bonnes saturations ils le font dans les synthés dans les préamps et compagnie donc on peut leur faire confiance donc on pourrait utiliser à cette réverbe déjà uniquement comme comme un drive c'est déjà cool ça fait deux cadeaux en un on va tousser de se remettre à 50 50 voilà alors là on va écouter la saturation alors non seulement ça sature le signal entrant donc mon clap mais ça sature aussi la réverbe le son de la réverbe on va écouter avec essence à vous sentez comme c'est plus riche alors je vais mettre que la réverbe on va écouter sans alors ce que je vais faire aussi tout de suite c'est que je vais augmenter ici le temps avec le dk time de ma réverbe lorsqu'un peu mal foutu c'est que oui on est obligé d'appuyer ici on peut pas c'est pas très grave donc on va se mettre au maximum donc là c'est sans drive j'ai pas si vous entendez assez plus riche ça résonne plus alors je vous recommande vraiment d'utiliser un bon casque pour écouter cette vidéo parce que les réverbes ça s'apprécie d'autant mieux ou avec des très bons moniteurs ou avec un bon casque et encore plus avec un bon casque parce que si vous écoutez chez vous avec vos moniteurs bas le son va être réverbéré dans votre pièce donc vous entendez à la fois le son de la réverbe plate celle ci mais à la fois le son de votre pièce alors qu'avec un casque l'avantage c'est que vous entendrez uniquement le son de votre casque donc les réverbes c'est toujours bien de les tester comme ça avec un bon casque alors pourquoi j'aime bien cette réverbe pourquoi j'aime beaucoup cette réverbe parce qu'elle est vraiment riche et vivante qu'est ce que j'entends par là je vais m'en remettre à 50% c'est qu'on sent bien que le son réverbéré il est modulé on sent bien qui résonne un peu il se dissipe bah il vit il y a de la vie parce que je vais tout de suite on va comparer ça avec une réverbe tout à fait classique qu'on trouve dans live qui est pas mauvaise mais qui est pas bonne non plus qui est vraiment basique je vais me mettre à 100% on va écouter le son alors c'est pas tout à fait les mêmes réglages j'ai pris une une réverbe type all dans live on va écouter voilà écoutez la queue de la réverbe la queue de la réverbe c'est la traînée et en fait elle est très belle et très elle est très comment dire je trouve pas le mot elle est déjà un peu synthétique un peu chimique mais aussi elle déclin de manière complètement uniforme et puis elle évolue pas le son reste toujours le même puis disparaît progressivement il n'y a pas de modulation écoutez et là on va passer sur l'arturia sentez à la fin les dernières les dernières résonances comme on sent que ça c'est qu'il y a de la vie et alors on va pouvoir comme toujours chez arturia ici activer un petit peu les options supplémentaires et là justement on va pouvoir activer un peu plus de modulation alors là j'ai le choix de moduler mon signal avant qu'il rentre dans la réverbe ou de moduler mon signal après après la plaque en gros comme s'il y avait une plaque c'est comme si la modulation était avant la plaque ou après la plaque ok je vais exagérer je vais mettre au max la modulation et je vais plutôt me mettre alors on va voir la différence entre pré et post voilà vous s'entendez en comme le son il a l'air de se balader un petit peu on va changer de mode alors voyez qu'ici on a trois plaques qui ont été émulés je pars un peu dans tous les sens il faut des plutôt que de faire dans l'ordre chronologique mais je vous le dis comment ça vient on a trois trois reverbs à plaques qui ont été émulés la première il appelle punchy donc elle doit donner du punch elle est plus plus présente dans les dans les médiums et high la deuxième c'est une classique mt donc c'est ce que je vous ai montré là ça reproduit une mt 140 on a 140 ici mt ici donc une réverbe à plaque très très chère et très célèbre et la troisième il appelle moderne alors là je sais pas ce que c'est j'ai regardé dans la notice j'ai pas trouvé plus d'infos d'ailleurs je vous recommande très souvent d'aller dans les notices des plugins même si c'est en anglais avec un petit coup de google drag drag trad un coup de google trad vous pourrez du coup essayer de quand il ya une fonction vous comprenez pas hop d'ailleurs souvent ici par exemple si je vais juste pour vous montrer ici je vais dans help user manual et là ici je trouve le pdf de la reverb donc souvent moi ça peut m'aider bas et souvent des boutons c'est pas trop à quoi ça sert et très souvent c'est expliqué dans les dans les notices donc je vous le recommande vivement donc on va écouter la différence entre moderne entre punchy et entre eux mt alors je me mets au max exprès pour vraiment entendre la fin la traînée la queue de la reverb pour voir un petit peu comment comment elle évolue je fais exprès de laisser la modulation et le mettre à bloc ok en effet en effet c'est la moderne on sent qu'elle est beaucoup plus présente dans les dans les médiums dans les médiums dans les aigus et dans les traits aigus et surtout l'on entend vraiment beaucoup la modulation le refait voilà et là je vais enlever la modulation pour voir la différence je sais pas si vous entendez que la traînée elle reste droite entre guillemets elle déclin normalement alors que si je mets modulation on sent que le son il se balade un peu et réverbère contre des obstacles contre les murs voilà ça a émis le vent dans ça ok alors je vais remettre quand même le clap ouais c'est super joli on a le prédélai le prédélai ça va mettre un retard entre mon clap et le début de ma reverb donc là il va y avoir 250 millisecondes entre le déclenchement du clap et on l'entend très bien là puisque je l'exagérais voilà alors ça c'est pas mal parce que ça peut donner un peu de corps à votre clap par exemple on en met un petit peu ça va faire une répétition très courte comme un micro délai donc ça c'est intéressant d'utiliser HP filter je vais filtrer tout simplement les fréquences graves alors on va mettre à 100% juste pour écouter ça oui là il reste que de l'aigu là il reste bas de l'aigu à partir des 300 la 20 hertz donc donc je laisse tout passer ça ça peut être pas mal parce que ça peut éviter de d'embrouiller mon mix en effet et puis de pas mettre de l'infra grave à pas mettre du vert c'est pour rien quoi c'est pas utile je vais me remettre en 50 50 voilà je laisse le drive exprès à écouter la différence là c'est flagrant là voilà le drive est vraiment cool j'aurais tendance à le mettre c'est marrant il y a des petites flèches bon ils veulent qu'il soit oula oula il y a des petits trucs ma 20 ans déjà made in grenoble bon c'est rigolo en plus les designs arturia c'est toujours joli leur plugin c'est cool c'est pas ça qui rend le son meilleur mais en tout cas ça fait plaisir aux yeux c'est à peu près tout ouais alors si là on a le post-équaliseur c'est à dire que ma reverb va être équalisé donc je vais pouvoir augmenter le gain vers par exemple les 80 hertz là on sent bien qu'il y a plus de alors je vais me remettre ici avant pour avoir du grave on sent bien qu'il y a beaucoup plus de grave ok encore une fois c'est juste ma reverb c'est pas mon clap qui est équalisé c'est la reverb puisqu'elle est post-équaliseur et là ici l'inverse ça va être rajouté ou enlevé des aigus là je vais me mettre je sais pas oula c'est dégueulasse pardon j'aurais peut-être pas dû mettre 24 de db alors tiens j'en profite j'ai fait une connerie voilà désolé pour le son mais par contre j'ai épargné mes oreilles et les vôtres parce que dans le master ici dans live je mets toujours 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 un limiter comme ça si jamais je fais une bêtise et que je booste comme un demeuré ici les le gain de 24 db dans les aigus et ben mon limiteur protège et il est allé limiter justement ce boost de 24 donc voilà c'est pour ça que je sais que des fois je fais des trucs un peu bourrin mais c'est pas grave j'ai mon limiteur qui qui me protège alors là on enlève voilà et là on n'a que du grave enfin quasiment que de plus de grave ok et là je l'enlève donc voilà un peu pour les fonctions alors très rapidement on va voir qu'il ya des des petits des petits précèdes qui sont sympas voilà bon je vous laisserai les les explorer alors il ya le dernier paramètre super important alors on va augmenter encore un peu le ici l'écartement stéréo donc ici j'ai j'ai pas stéréo c'est marqué mono ok et là voilà donc en fait c'est à dire que la modulation entre le canot droit et le canot gauche de la reverb en gros bas sa module pas pareil donc sacré vu que le canot gauche et le canot droit n'est pas le même ça fait un effet stéréo voilà donc c'est quand même plus sympa un peu de stéréo peut-être pas à 100% mais à voir selon les cas alors justement en parlant des cas une plate en fait c'est plutôt fait enfin plutôt fait non mais ça marche bien sur les voix c'est un truc qui marche en général pas mal sur les voiles et plate alors j'ai mis d'autres sont là juste pour tester allez on entend bien aussi avec un son très sec comme ça on va ajouter du drive ouais super joli vraiment super beau vous entendez la saturation là sur la reverb c'est pour ça que c'est bien de tester avec des sons des sons très courts comme ça on se rend compte vraiment de ce que ce que apporte quoi écoutez ça bon si vous entendez si vous entendez pas c'est que vous n'êtes pas fou il faut un bon casque et un peu d'entraînement mais bon moi je l'entends bien en tout cas qu'est ce que je voulais dire donc voilà on va aller voir un petit peu sur les voix on va se mettre en défaut par exemple et on va lancer une voix on va aller voir un petit peu vous voyez que selon les modes on a vraiment des sons très différents encore une fois c'est super joli sur des drums pourquoi pas ouais de mettre vraiment au minimum comme ça peut être sympa avec essence avec l'écartement ici à 100% ça peut épaissir des drums bon dernière chose sur un synthé j'ai mis un pour rester chez arturia alors pour info voilà ça vous donne une autre info une promo l'excellent pigment est passé en version 2 très récemment chez arturia si vous avez des produits chez eux il ya de fortes chances que vous l'ayez à 49 euros le synthé normalement il vaut 200 euros donc à 49 euros moi j'ai pas hésité je les prix c'est vraiment un synthé top non seulement il sonne bien et en plus on peut moduler de tous les côtés donc 49 sinon si vous n'avez pas trop du cherturia il a 100 euros en ce moment je vous le recommande vivement donc j'ai mis une basse simple on va écouter avec les 100 ok je me mets à 50 rien qu'avec l'écartement stéréo c'est top et le drive va augmenter un peu alors là c'est un peu abusé je vais mettre ici comme ça un tiers on peut rajouter un peu de gras hop allez quoi pas un peu d'aiguë aussi modulation ouais carrément à donc voilà près délai légèrement il est un vrai comme le sombre il est pas ouf en plus là j'ai pris soin de désactiver tous les effets là dans dans le pigment ici donc pour avoir un son assez assez basique et là tout de suite on rajoute juste une réverbe et le son bas voilà on peut voir on peut tester les trois modes bref voilà voilà donc il ya de quoi faire petite info de dernière avant de dernière minute j'ai à dire oui parce que il faut pas traîner où je les mis les mis ici à propos des reverbes offertes ils se sont donné le mot puisque nos amis allemands cette fois ci de chez native instrument on offre en ce moment la rome qui est une réverbe pour le coup plus créative qui va sonner plus plus artificielle on va reprendre très rapidement je vais pas passer deux heures dessus parce que j'ai dit que je faisais une vidéo courte et ça fait 20 minutes que je parle alors voilà il ya plusieurs modes il ya un mode r qui va être plutôt dans les aigus voilà un mode cosmique voilà un mode où avec des répétitions voilà elle est très sympa aussi je vais pas faire une vidéo dessus parce que ça sera un peu long et puis là là je vous laisse explorer mais juste pour vous dire qu'elle est gratos en ce moment chez native instrument il vous offre en plus un un bon d'achat de 25 euros ou à condition que vous achetez pour 50 mais n'hésitez pas à l'apprendre c'est une petite reverbe vraiment cool je préfère moi la plate parce que j'aime bien les sons analo et puis j'aime bien quand ça vit un peu plus mais en tout cas c'est là pour des choses modernes elle peut être très cool je la mettrais peut-être pas sur une voie mais mais en tout cas sur des synthés des choses comme ça voilà et puis là il ya pour le coup il ya pas mal de presets il y en a beaucoup plus que chez chez arthuria donc je vous invite à aller regarder tout ça donc voilà pour aujourd'hui je vais bientôt faire plus de vidéos promis là mon studio va être en travaux en fait j'attends que les travaux soient soit fini pour que tout mon soit up soit en place que là en ce moment à chaque fois que je fais une vidéo photo que j'installe c'est un peu long donc j'aurai un set up tout prêt pour essayer de faire genre une vidéo par semaine ça serait pas mal et éventuellement faire des lives n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram vous allez sur architecte pour suivre mon sur instagram je donne des conseils des quand des trucs sortent je préviens voilà et puis je mets des photos de mon studio et d'autres sinon sur ma page facebook torer audio ou architecte mais je suis finalement plus actif sur sur instagram donc n'hésitez pas et si vous avez des questions laissez-moi un commentaire j'oubliais laisser évidemment le pouce bleu des familles parce que ça m'aide à être référencé et puis à me dire que le contenu vous plaît donc à faire plus de vidéos donc n'hésitez pas à faire ça enfin non faites le en fait voilà on va pas y aller par quatre chemins et puis c'est à peu près tout bon bah vu qu'on est noël je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes j'espère que vous aurez des jolis plug-ins au pied du sapin et des gros synthétiseurs et puis on se retrouve en 2020 pour moi avec un nouveau studio où les travaux seront j'espère finis et avec plein de vidéos donc merci de m'avoir suivi c'était un peu long comme d'habitude j'essaierai de faire plus court et voilà n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu par an a plu qu'est ce que je peux arranger parler moins vite parce que je parle toujours je vais aller salut ciao